Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ho 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 ! Avalanche ou bien ? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Ça fait énormément de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo Je vais vous expliquer tout ça Parce qu'il y a eu des complications de santé Mais voilà, maintenant ça va mieux On a la patate et on reprend Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé Sur cette fin de saison qui a été quand même assez mouvementée Allez c'est parti ! Donc après les premiers points marqués au Merzer en Bretagne J'étais vraiment très content d'avoir marqué ces premiers points On en avait déjà parlé ensemble en vidéo Et derrière on est parti en vacances On est parti en vacances en famille avec la petite à Las Vegas Donc ça c'était top aussi On a pris du repos et on est parti deux jours après le Merzer Donc j'avais pas eu le temps de récupérer au niveau des jambes Au niveau de l'altitude c'était chaud 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 Mais bon voilà c'était pas mal Vraiment un bon séjour de vacances Tranquille, chill Voilà donc ça c'était vraiment top Sauf qu'en rentrant Patatrac avec les aéroports L'avion, tout ça Malheureusement on a chopé le Covid Et on a chopé le Covid Moi, ma femme et Poupie Donc heureusement Poupie elle avait pas beaucoup de symptômes Mais nous on a été malade pendant une semaine et demie Avec plus de 39 de fièvre Vraiment chaos technique Out ! Donc ça a été vraiment 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 très très dur de s'en remettre Et ça revenait que petit à petit Et je voyais l'échéance du championnat de France qui arrivait C'est vrai que j'avais pas beaucoup J'avais pas pu faire beaucoup de motos Parce que j'étais vraiment très très fatigué Donc ça a été un peu compliqué Alors on attaque avec Chabreloche C'était le 9 et 10 septembre Un enduro dur Dur physiquement Parce qu'il faisait 31 degrés Beaucoup de poussière On voyait pas à 2 mètres C'était quand même assez dangereux de ce côté là Et en plus très technique Très 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 technique D'après Loïc Larieux C'était un mondial Des spéciales qui sont vachement détruites Beaucoup de chaleur De la poussière Ça fait que modifier Et des ondes bien assez usantes Parce qu'on est presque retourné au mondial Donc c'était vraiment très très dur Toute la journée Voilà je galère un peu Et je fais mon maximum et tout Mais je suis physiquement mort Et au dernier pierrier Dans le dernier point spectacle Je me mets même à trembler de froid Tellement je suis HS complet Donc voilà je me concentre Pour essayer de pas me faire mal Parce que là Quand on tremble de froid Pardon C'est qu'on a été un peu trop loin physiquement Donc je rentre au paddock Je prends qu'une minute de pénalité Sur la journée Donc c'est vraiment pas énorme Et encore c'est juste à la fin Parce que j'ai dû récupérer un peu Parce que je tremblais de froid Je me suis pas senti bien J'étais pas Comment dire J'étais pas J'étais pas dedans Et je me suis pas fait plaisir J'étais Voilà j'y arrivais pas du tout Je fais 24ème le samedi Et le dimanche Je préfère ne pas repartir Parce que j'ai vraiment Passé une nuit affreuse J'ai pas du tout récupéré Ça allait pas Donc voilà Très 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 dur Là j'ai J'ai beaucoup souffert Et c'est vrai que moi j'avais envie de repartir Mais je me disais Non ça va pas être raisonnable Je dois enchaîner beaucoup de courses en septembre Et là ça sert à rien J'y arrivais pas quoi Donc Et j'allais me faire mal C'était 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 mal parti En plus les CH étaient quand même serrés J'arrivais à chaque CH J'avais J'avais à peu près 5 minutes Sauf qu'il fallait 2 minutes pour descendre au CH Donc il y avait 3 minutes pour avitailler Tout le long de la journée Ça a été la course La course La course Donc vraiment pas facile Pas mécontent d'avoir pris qu'une minute finalement Parce que J'en ai vraiment chié toute la journée On a enchaîné ensuite Avec Rikista Donc il y avait un week-end de repos Et on a enchaîné après avec Rikista Donc Rikista Ça s'est un petit peu mieux passé Le parcours a été adapté Parce qu'effectivement Elles la peuvent creuser énormément Donc ça a été un peu plus adapté Ils ont géré par rapport à la difficulté Donc sur un tour On passait à une grosse difficulté Sur l'autre on n'y passait plus Voilà Ils ont essayé de gérer comme ça Ça a été très très bien géré Des spéciales magnifiques Rapides et tout Je connais un peu Rikista Rikista C'est un Aveyron Parce que Déjà c'était ma ligue Donc j'y ai participé 2 ou 3 fois en finale de ligue J'ai participé aussi en championnat de France Et en championnat du monde Parce que j'y avais participé 2 fois 2 fois en championnat du monde Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà Une épreuve que je connais Technique Parce qu'on a fait un endroit On prenait la descente du mondial Donc là pendant un quart d'heure C'était des marches C'était un sentier en bord de falaise Avec des marches bien techniques Et bien verticales C'était chaud pour descendre Il fallait faire attention J'ai dû me concentrer Pour ne pas faire une connerie Mais c'est vrai que Voilà Là j'ai réussi C'était sur un quart d'heure Qu'il fallait être Bien concentré Et là ça s'est bien passé J'ai pris du plaisir A rouler J'ai réussi Plus ou moins Le samedi A rouler Avec une 20ème place Et le dimanche Avec la fatigue J'étais 25ème J'étais vraiment dedans Je commençais A tirer la langue Les symptômes On va dire Réapparaissaient De cette grosse fatigue Donc C'est dommage Parce que c'était Une super épreuve J'ai pris beaucoup de plaisir Mais Voilà C'était C'était une très très belle épreuve Je trouve Et ça a été bien géré Au niveau Au niveau De la technicité Il y avait un peu de dur Un peu de Voilà C'était assez varié Et ça c'était intéressant Ensuite Le week-end Juste après Final Du championnat Grand Aquitaine A Saint-Junier Donc en dessous de Limoges Donc quand j'avais vu Combien j'étais classé J'ai dit Je vais participer Et J'ai participé à cette course Sans trop savoir Parce que jusqu'au vendredi Je me suis dit Non j'y vais pas Je suis trop chaos Je suis mort De Rikista J'y vais pas Et puis finalement Jusqu'au jeudi Et puis le vendredi Ça commençait à aller mieux J'ai dit Bon ben On y va Banco Donc Saint-Junier Première fois Qu'ils organisent Une course Il y avait 98 km Je crois de mémoire Sans compter les spéciales Une longue boucle Mais moi j'ai pris Beaucoup de plaisir Il a fait chaud aussi Encore dans les 30 degrés Mais c'était Plaisant à rouler Ça tapait un petit peu Là C'était un peu sec À des endroits Et tout Il fallait faire attention Il y a eu Quelques accidents Malgré tout Et Ça s'est hyper creusé aussi Avec la poussière Malheureusement Donc Voilà Un truc qu'on repère On passe après Il y a ça de puff C'était C'était assez C'était assez sympa Premier tour J'étais J'étais pas trop mal On va dire J'étais pas trop mal Sur le premier tour Malgré une chute J'ai pris une chute La moto est sur un saut La moto est partie de travers J'ai touché une souche À atterrissage Voilà Je vous mets ça Et Voilà C'est un peu dommage Et puis Deuxième tour Par contre J'avais bien roulé Dans la ligne Et au deuxième tour J'ai senti que Ça refaisait Le deuxième effet Qui se coule Mais J'ai réussi À garder mon rythme Même si j'ai baissé Un petit peu Et J'ai quand même Pris du plaisir Toute la journée Et ça C'était intéressant Et en plus Ils ont adapté le parcours C'est à dire qu'il y avait Un passage dans la forêt enchantée Au premier tour Qui était déjà bien bien chaud Voilà Ça n'a pas tenu pour le deuxième Et ils nous ont coupé Donc voilà Ça a été très très bien géré de ce côté là Donc félicitations au Motoclub Parce que Voilà Ils ont fait une super première épreuve Donc félicitations à eux Et en plus Je finis Deuxième Je finis sur le podium Je finis deuxième Vétéran Sur cette épreuve Donc Je suis monté sur le podium Deuxième place Avec Poupie Donc Ça c'était un super souvenir Et en plus Pour couronner le tout Je finis Vice Champion Grand Aquitaine En catégorie Vétéran Donc Ça c'est une belle satisfaction Parce que ça a été une année Quand même assez compliquée Il y a eu des hauts Des bas Il y a eu des points Et là Il y a eu des points En championnat de France Et là Il y a eu une place De vice Champion De ligue Grand Aquitaine En vétéran Donc Voilà C'est quand même Une petite satisfaction De ne pas Voilà On ne dit pas De ne pas avoir roulé pour rien Parce que je ne roule jamais pour rien Je roule pour le plaisir Mais c'est vrai que Voilà C'est une petite récompense Par rapport à l'investissement Que j'ai fait Donc Ça c'est Ça c'est Ça c'est vraiment cool N'oubliez pas Que vous pouvez nous retrouver Sur les réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter Tout ça Donc Vous voyez un peu plus d'actualité En direct Sur les réseaux sociaux Sur Youtube C'est le temps que je monte Les vidéos Tout ça Je vais essayer de reprendre Des montages Plus régulièrement Et d'ailleurs Voilà Là on arrive en fin de saison C'est là où on se pose On fait le point Un petit peu sur la saison Ce qui s'est passé Comment Comment ça s'est passé Faire le point De ce qui a marché Ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui m'a manqué Et Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on change de moto Voilà C'est le moment Où on fait le point Et Voilà Si vous regardez Un petit peu Sur les réseaux sociaux Vous avez pu voir Qu'il y a déjà eu Il y a déjà Une nouvelle moto Dans le garage Mais Je vous garde ça Pour une prochaine vidéo Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait A la chaîne PXE TV Donc là N'hésitez pas A aller voir aussi Long Life Performance On a une chaîne Youtube Un site internet Et tout ça Comme ça Vous voyez un petit peu Ce qu'on fait Et en plus Ça m'aide A continuer A vivre A vivre de ça N'hésitez pas A laisser un pouce bleu A mettre un petit commentaire Voilà Si 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 Vous aussi Ça a été une saison compliquée Si Si vous avez suivi Et que vous ne saviez pas trop Ce qui s'était passé Alors aussi Il y a eu d'autres On va dire Je n'ai pas été derrière la caméra Et derrière le montage Parce que ça a été Plus compliqué que prévu Ça fait Longtemps Que j'ai eu des problèmes Et au niveau de l'oreille interne Et j'ai fait pas mal d'examens Et tout Et là Ça y est Ils ont enfin Trouver On va dire Normalement Ce que j'ai J'avais la mâchoire déplacée Donc elle a été remise Je vais faire peut-être Plusieurs séances Mais déjà J'ai beaucoup moins De bourreau d'endement Dans l'oreille J'arrivais plus à aller Et je vais porter aussi Des lunettes de repos Donc le tout Faisait que j'arrivais plus A me mettre derrière un écran Pour faire du montage vidéo Donc c'était pas facile Donc voilà Maintenant ça va un peu mieux N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Un commentaire Ça m'aidera Pour les agolorythmes Tout ça Youtube et tout Tu vois Tac tac Tu vois Nous on se retrouve La semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Je dis toujours ça Mais bon La semaine prochaine Des fois c'est le mois prochain Mais bon Là Normalement Je me suis peut-être Organisé un petit enduro Avec la nouvelle moto Pour voir un peu Ce que ça donne En condition réelle de course Donc je vais essayer De vous partager ça Donc on se retrouve La semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Et bien entendu Un bisou chat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501